Contre Appion de Flavius Joseph Livre 1 Chapitre 1 J'ai déjà suffisamment montré, je pense, très puissant Epaphrodite, par mon histoire ancienne à ceux qui la liront, et la très haute antiquité de notre race judéenne et l'originalité de son noyau primitif, et la manière dont elle s'est établie dans le pays que nous occupons aujourd'hui. En effet, 5000 ans sont compris dans l'histoire que j'ai racontée en grec, d'après nos livres sacrés. Mais puisque je vois bon nombre d'esprits s'attachant aux calomnies haineuses répandues par certaines personnes, ne point ajouter foi au récit de mon histoire ancienne, et allégué pour preuve de l'origine assez récente de notre race que les historiens grecs célèbres ne l'ont jugé digne d'aucune mention, J'ai cru devoir traiter brièvement tous ces points afin de confondre la malveillance et les mensonges volontaires de nos détracteurs, redresser l'ignorance des autres et instruire tous ceux qui veulent savoir la vérité sur l'ancienneté de notre race. J'appellerai en témoignage de mes propos les écrivains les plus dignes de foi au jugement des grecs sur toute l'histoire ancienne. Quant aux auteurs d'écrits diffamatoires et mensongers à notre sujet, ils comparaîtront pour se confondre eux-mêmes. J'essayerai aussi d'expliquer pour quelles raisons peu d'historiens grecs ont mentionné notre peuple. Mais d'autre part, je ferai connaître les auteurs qui n'ont pas négligé notre histoire à ceux qui les ignorent ou font semblant de les ignorer. Chapitre 2 Et d'abord, je suis saisi d'un grand étonnement à voir les gens qui croient nécessaire, dans l'étude des événements les plus anciens, de s'attacher aux grecs seuls et de leur demander la vérité, sans accorder créance, ni à nous, ni aux autres hommes. Pour ma part, je vois qu'il en va tout autrement, si l'on rejette comme il convient les vingt préjugés et si l'on s'inspire des faits eux-mêmes pour être justes. En effet, j'ai trouvé que tout chez les grecs est récent et date pour ainsi parler d'hier ou d'avant-hier. Je veux dire la fondation des villes, l'invention des arts et la rédaction des lois. Mais de toute chose la plus récente, ou peu sans faux, est chez eux le souci d'écrire l'histoire. Au contraire, les événements qui se sont produits chez les égyptiens, les chaldéens et les phéniciens, « Pour l'instant, je n'ajoute pas notre peuple à la liste », de l'aveu même des grecs ont été l'objet d'une transmission historique très ancienne et très durable. En effet, tous ces peuples habitent des pays qui ne sont nullement exposés au ravage de l'atmosphère et leur grande préoccupation a été de ne laisser dans l'oubli aucun des événements accomplis chez eux, mais de les consacrer toujours par des annales officielles, œuvres des plus savants d'entre eux. Au contraire, le pays de Grèce a essuyé mille catastrophes qui ont effacé le souvenir des événements passés et, à mesure qu'ils instituaient de nouvelles civilisations, les hommes de chaque époque croyaient que toute chose commençait avec la leur. C'est tardivement aussi et difficilement qu'ils connurent l'écriture. En tout cas, ceux qui veulent en reculer l'usage le plus loin se flattent de l'avoir apprise des phéniciens et de Catmos. Pourtant, de cette époque, on ne saurait montrer aucune chronique conservée dans les dépôts, soit sacrés, soit publics, puisque au sujet des hommes même qui marchèrent contre Troie, tant d'années plus tard, on est fort embarrassé et l'on fait de nombreuses recherches pour savoir s'ils connaissaient l'écriture. Et l'opinion qui domine, c'est plutôt qu'ils ignoraient l'usage actuel des lettres. Nulle part, d'ailleurs, en Grèce, on ne trouve un écrit reconnu plus ancien que la poésie d'Homère. Or, il est clair que ce poète est encore postérieur à la guerre de Troie. Et lui-même, dit-on, ne laissa pas ses poèmes par écrit, mais transmis par la mémoire, ils furent plus tard constitués par la réunion des chants. De là les nombreuses divergences qu'on y constate. Quant aux Grecs qui ont entrepris d'écrire l'histoire, comme Quatmos de Milet, Akousilaos d'Argos et ceux qu'on cite après lui, ils n'ont vécu que peu de temps avant l'expédition des Perses contre la Grèce. Mais bien certainement, les premiers philosophes grecs qui aient traité des choses célestes et divines, comme Féricide de Syros, Pythagore et Thalès, furent, tout le monde s'accorde là-dessus, disciples des Égyptiens et des Chaldéens, avant de composer leurs courts ouvrages. Et ces écrits sont aux yeux des Grecs les plus anciens de tous. À peine même les croit-ils authentiques. Chapitre 3 N'est-il donc point absurde que les Grecs s'aveuglent ainsi, en croyant être seuls à connaître l'Antiquité et à en rapporter exactement l'histoire ? Et ne peut-on pas facilement apprendre de leurs historiens même, que loin d'écrire de sciences certaines, chacun d'eux n'a fait qu'émettre des conjonctures sur le passé ? Le plus souvent, en tout cas, leurs ouvrages se réfutent les uns les autres et ils n'hésitent pas à raconter les mêmes faits de la façon la plus contradictoire. Il serait superflu d'apprendre aux lecteurs, qui le savent mieux que moi, combien Elanikos diffère d'Akusilaos sur les généalogies, quelles corrections Akusilaos apporte à Hésiode, comment sur presque tous les points les erreurs d'Elanikos sont relevées par effort, celle d'Effort par Timée, celle de Timée par ses successeurs, celle d'Hérodote par tout le monde. Même sur l'histoire de Sicile, Timée n'a pu s'entendre avec Antiochus, Philistos ou Callias. Pareil désaccord sur les choses hâtiques, entre les hâtitographes, sur les choses argiennes, entre les historiens d'Argos, et pourquoi parler de l'histoire des cités et de faits moins considérables quand sur l'expédition des Perses et sur les événements qui l'accompagnèrent, les auteurs les plus estimés se contredisent. Sur bien des points, Thucydide même est accusé d'erreur par certains auteurs, lui qui pourtant passe pour raconter avec la plus grande exactitude l'histoire de son temps. Chapitre 4 Bien d'autres causes d'une telle divergence apparaîtraient peut-être à qui voudrait les chercher. Mais pour moi, j'attribue aux deux que je vais dire la plus grande influence. Je commencerai par celle qui me paraît dominante. L'insouciance des Grecs depuis l'origine a consigné chaque événement dans des annales officielles. Voilà surtout ce qui causa les erreurs et autorisa les mensonges de ceux qui plus tard voulurent écrire sur l'Antiquité. Car non seulement chez les autres Grecs, on négligea de rédiger des annales, mais même chez les Athéniens, qu'on dit autochtones et soucieux d'instruction, on trouve que rien de semblable n'a existé. Et leurs plus anciens documents publics sont, à ce qu'on dit, les lois sur le meurtre rédigées pour eux par Dracon, personnage qui a vécu peu avant la tyrannie de Pisistrate. Que dire en effet des Arcadiens qui vantent l'ancienneté de leur race ? C'est à peine si plus tard encore ils apprirent l'écriture. Chapitre 5 Ainsi c'est l'absence à la base de l'histoire de toute annale antérieure propre à éclairer les hommes désireux de s'instruire et à confondre l'erreur qui explique les nombreuses divergences des historiens. En second lieu, il faut ajouter à celle-là une cause importante. Ceux qui ont entrepris d'écrire ne se sont point attachés à chercher la vérité malgré la profession qui revient toujours sur leur plume, mais ils ont fait démonstration de leur talent d'écrivain. Et si par un moyen quelconque ils pensaient pouvoir en cela surpasser la réputation des autres, ils s'y pliaient, les uns se livrant aux récits mythiques, les autres par flatterie à l'éloge des cités et des rois. D'autres encore s'adonnèrent à la critique des événements et des historiens dans la pensée d'établir ainsi leur réputation. Bref, rien n'est plus opposé à l'histoire que la méthode dont ils usent continuellement. Car la preuve de la vérité historique serait la concordance sur les mêmes points des dires et des écrits de tous. Et au contraire, chacun d'eux, en donnant des mêmes faits une version différente, espérait être par là le plus véridique de tous. Ainsi, pour l'éloquence et le talent littéraire, nous devons céder le pas aux historiens grecs, mais non point pour la vérité historique en ce qui concerne l'Antiquité, et principalement quand il s'agit de l'histoire nationale de chaque pays. Chapitre 6 Que chez les Égyptiens et les Babyloniens, si l'on remonte à la plus lointaine Antiquité, le soin des annales et la spéculation qui les concerne a été entre les mains chez ceux-là des prêtres, chez les Babyloniens des Chaldéens, et que parmi les peuples en relation avec les Grecs, les Phéniciens surtout, aient usé de l'écriture pour les organisations de la vie et pour transmettre le souvenir des événements publics, tout le monde l'accorde. Je crois donc inutile d'insister. Mais que nos ancêtres se soient préoccupés de leurs annales, autant, pour ne pas dire plus encore que les peuples nommés plus haut, en confiant leur rédaction aux grands prêtres et aux prophètes, que jusqu'à nos jours cette coutume a été très rigoureusement observée, et, pour parler plus ardiment, doivent continuer à l'être, je vais essayer de le montrer brièvement. Chapitre 7 Non seulement dès l'origine, ils ont commis à cette tâche les meilleurs, ceux qui étaient attachés au culte de Dieu, mais ils ont pris des mesures pour que la race des prêtres demeura pure de mélange et sans souillure. En effet, celui qui participe au sacerdoce doit, pour engendrer, s'unir à une femme de même nation et, sans considérer la fortune ni les autres distinctions, faire une enquête sur sa famille, extraire des archives la succession de ses parents et présenter de nombreux témoins. Et nous ne suivons pas cette pratique seulement en judé même, mais partout aussi où se rencontre un groupe des nôtres. Les prêtres observent rigoureusement cette règle pour les mariages. Je parle de ceux d'Egypte, de Babylone et de tous les autres pays du monde où les hommes de la race sacerdotale peuvent être dispersés. Ils envoient à Jérusalem le nom patronymique de leur femme, avec la liste de ses ancêtres, en remontant, et les noms des témoins. Si le pays est en proie à la guerre, comme le fait s'est produit souvent lors des invasions d'Antiochos Epiphanes, de Pompée le Grand, et de Quintillus Varus, et surtout de nos jours, ceux des prêtres qui survivent reconstituent de nouveaux livrets à l'aide des archives et vérifient l'état des femmes qui restent car ils n'admettent plus celles qui ont été prisonnières les soupçonnant d'avoir eu, comme il est souvent arrivé, des rapports avec un étranger. Et voici la preuve la plus éclatante aux soins exacts apportés dans cette matière. Nos grands prêtres, depuis 2000 ans, sont nommés de père en fils dans nos annales. Ceux qui contreviennent le moins du monde aux règles précitées se voient interdits l'accès des hôtels et la participation aux autres cérémonies du culte. Chapitre 8 Par une conséquence naturelle ou plutôt nécessaire, puisqu'il n'est pas permis chez nous à tout le monde d'écrire l'histoire et que nos écrits ne présentent aucune divergence, mais que seuls les prophètes racontaient avec clarté les faits lointains et anciens pour les avoir appris par une inspiration divine, les faits contemporains, selon qu'ils se passaient sous leurs yeux, par une conséquence naturelle, dis-je, il n'existe pas chez nous une infinité de livres en désaccord et en contradiction, mais 22 seulement qui contiennent les annales de tous les temps et obtiennent une juste créance. Ce sont d'abord les livres de Moïse, au nombre de 5, qui comprennent les lois et la tradition depuis la création des hommes jusqu'à sa propre mort. C'est une période de 3000 ans à peu près. Depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerces, successeur de Xerces, au trône de Perse. Les prophètes qui vinrent après Moïse ont raconté l'histoire de leur temps en 13 livres. Les 4 derniers contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. Depuis Artaxerces jusqu'à nos jours, tous les événements ont été racontés, mais on n'accorde pas à ces écrits la même créance qu'au précédent parce que les prophètes ne se sont plus exactement succédés. Les faits montrent avec quel respect nous approchons nos propres livres. Après tant de siècles écoulés, personne ne s'y est permis aucune addition, aucune coupure, aucun changement. Il est naturel à tous les judéens dès leur naissance de penser que ce sont là les volontés divines, de les respecter et au besoin de mourir pour elles avec joie. aussi, l'on a vu déjà beaucoup d'entre eux en captivité supporter les tortures et tous les genres de morts dans les amphithéâtres pour ne point prononcer un seul mot contraire aux lois et aux annales qui les accompagnent. Chez les Grecs, qui en supporterait autant pour un tel scrupule ? Même pour sauver tous leurs écrits, aucun n'affronterait le moindre dommage, car pour eux, ce sont discours improvisés suivant la fantaisie de leurs auteurs. Et cette opinion, ils l'appliquent avec raison aux historiens anciens, puisque de nos jours, encore, on voit des auteurs oser raconter les événements sans y avoir assisté en personne et sans s'être donné la peine d'interroger ceux qui les connaissent. Certainement, sur la guerre, même que nous avons eue récemment, des auteurs ont publié de présentes dues histoires sans être venus sur les lieux ou s'être approchés du théâtre de l'action. Mais d'après des ondits, ils ont réuni un petit nombre de faits et les ont décorés du nom d'histoire avec une impudence d'ivrogne. Chapitre 9 Moi, au contraire, et sur l'ensemble de la guerre et sur le détail des faits, j'ai écrit une relation véridique ayant insisté en personne à tous les événements, car j'étais général de ce qu'on appelle chez nous les Galiléens tant que la résistance fut possible. Puis, capturé, je vécus prisonnier dans le camp romain. Vespasien et Titus, me tenant sous leur surveillance, m'obligèrent à être toujours auprès d'eux. Enchaîné au début, plus tard délivré de mes liens, je fus envoyé d'Alexandrie avec Titus au siège de Jérusalem. Pendant ce temps, pas un fait n'a échappé à ma connaissance. En effet, je notais avec soin non seulement ce qui se passait sous mes yeux dans l'armée romaine, mais encore les renseignements des déserteurs que j'étais seul à comprendre. Ensuite, dans les loisirs que j'eus à Rome, la préparation de mon histoire entièrement terminée, je me fis aider pour le grec par quelques personnes, et c'est ainsi que je racontais les événements pour la postérité. Il en résulta pour moi une telle confiance dans la vérité de mon histoire qu'avant tous les autres, je voulus prendre à témoin ceux qui avaient commandé en chef dans la guerre, Vespasien et Titus. C'est à eux les premiers que je donnais mes livres et ensuite à beaucoup de Romains qui avaient participé à la campagne. Je les vendis d'autre part à un grand nombre des nôtres initiés aux lettres grecques, parmi lesquels Julius Arkelaus, le XIII Auguste Hérode et le très admirable roi Agrippa lui-même. Tous ces personnages ont témoigné que je m'étais appliqué à défendre la vérité, eux qui n'auraient point caché leurs sentiments ni gardé le silence si par ignorance ou par faveur j'avais travesti ou omis quelques faits. Chapitre X Cependant, certains personnages méprisables ont essayé d'attaquer mon histoire y voyant l'occasion d'un exercice d'accusation paradoxale et de calomnie comme on en propose aux jeunes gens dans l'école. Ils devaient pourtant savoir que si l'on promet de transmettre à d'autres un récit véridique des faits, il faut d'abord en avoir soi-même une connaissance exacte pour avoir suivi de près les événements par soi-même ou en se renseignant auprès de ceux qui les savent. C'est ce que je crois avoir très bien fait pour mes deux ouvrages. L'archéologie, comme je l'ai dit, est traduite des livres saints car je tiens le sacerdoce de ma naissance et je suis initié à la philosophie de ces livres. Quant à l'histoire de la guerre, je l'ai écrite après avoir été acteur dans bien des événements témoins d'un très grand nombre. Bref, sans avoir ignoré rien de ce qui s'y est dit ou fait. Comment alors ne point trouver hardis ceux qui tentent de contester ma vérité ? Si même ils prétendent avoir lu les mémoires des empereurs, ils n'ont pas du moins assisté à ce qui se passait dans notre camp, à nous, leurs ennemis. Chapitre 11 Cette digression m'était nécessaire parce que je voulais faire voir la légèreté de ceux qui font profession d'écrire l'histoire. Après avoir montré suffisamment, je pense, que la relation des choses antiques est un usage traditionnel chez les barbares plutôt que chez les grecs, je vais dire d'abord quelques mots contre les gens qui essayent de prouver la date récente de notre établissement par ce fait qu'aucune mention de nous, suivant eux, ne se trouve dans les historiens grecs. Ensuite, je fournirai des témoignages en faveur de notre antiquité, tirés des écrits d'autres peuples. Et enfin, je montrerai que les diffamateurs de notre race sont tout à fait absurdes dans leur diffamation. Chapitre 12 Or, donc, nous n'habitons pas un pays maritime, nous ne nous plaisons pas au commerce ni à la fréquentation des étrangers qui en résultent. Nos villes sont bâties loin de la mer, comme nous habitons un pays fertile, nous le cultivons avec ardeur, mettant surtout notre amour propre à élever nos enfants et faisant de l'observation des lois et des pratiques pieuses qui nous ont été transmises conformément à ces lois, l'œuvre la plus nécessaire de toute la vie. Si l'on ajoute à ces raisons la particularité de notre genre d'existence, rien dans les temps anciens ne nous mettait en relation avec les Grecs, comme les Égyptiens qui exportaient chez eux des produits et importaient les leurs. Ou, comme les habitants de la côte phénicienne qui s'adonnaient avec ardeur aux petits et aux grands commerces par amour du gain. D'autre part, nos ancêtres ne se livrèrent pas non plus à la piraterie comme d'autres ou à la guerre par le désir de s'agrandir, quoique le pays posséda des dizaines de milliers d'hommes qui ne manquaient point d'audace. Voilà pourquoi les Phéniciens qui sur leur vaisseau venaient trafiquer en Grèce furent de bonheur connus eux-mêmes et firent connaître les Égyptiens et tout ce dont ils transportaient les marchandises chez les Grecs à travers des mers immenses. Ensuite, les Medes et les Perses révélèrent leur existence par la conquête de l'Asie, ces derniers mis encore par leur expédition jusqu'à l'autre continent. Les traces furent connues grâce à leur proximité, les sites par les navigateurs du pont Euxin. Bref, tous les peuples riverains de la mer, tant à l'Orient qu'à l'Occident, se firent plus facilement connaître aux auteurs qui voulurent écrire l'Histoire. Mais ceux qui habitaient plus haut, dans les terres, restèrent la plupart du temps ignorés. Nous voyons que le fait s'est produit même en Europe, puisque Rome, qui depuis longtemps avait acquis une telle puissance et dont les armes étaient si heureuses, n'est mentionné ni par Hérodote, ni par Thucydide, ni par un seul de leurs contemporains. Ce fut longtemps après et avec peine que la connaissance en parvint chez les Grecs. Sur les Gaulois et les Ibères, telle était l'ignorance des historiens, considérés comme les plus exacts parmi lesquels on compte effort, que, dans sa pensée, les Ibères forment une seule cité, eux qui occupent une si grande portion de l'Occident. Et ils ont osé décrire et attribuer à ces peuples des mœurs qui ne correspondent ni à des faits ni à des ondits. S'ils ignorent la vérité, c'est qu'on n'avait point du tout de relation avec ces peuples. Mais s'ils écrivent des erreurs, c'est qu'ils veulent paraître en savoir plus longs que les autres. Convenait-il donc de s'étonner encore si notre peuple aussi ne fut pas connu par beaucoup d'auteurs et n'a pas fourni aux historiens l'occasion de le mentionner, établi ainsi loin de la mer et ayant choisi pareil genre de vie. Chapitre 13 Supposer que nous voulions pour prouver que la race des Grecs n'est pas ancienne, alléguer que nos annales n'ont point parlé d'eux. Nos adversaires n'éclateraient-ils pas de rire, apportant, je pense, les mêmes explications que je viens de donner ? Et comme témoins de leur antiquité, ne produiraient-ils pas leurs voisins ? C'est ce que je vais moi-même essayer de faire. J'invoquerai surtout les Égyptiens et les Phéniciens dont on ne saurait récuser le témoignage. Il est notoire en effet que les Égyptiens, sans exception, et parmi les Phéniciens ceux de Tyr, avaient à notre égard les plus mauvaises dispositions. Des Chaldéens, je ne saurais en dire autant, car ils furent les ancêtres de notre race et à cause de cette parenté, ils mentionnent les Judéens dans leurs annales. Quand j'aurai apporté les cautions fournies par ces peuples, je ferai aussi connaître les historiens grecs qui ont parlé des Judéens afin d'enlever à nos envieux le dernier prétexte de chicane contre nous. Chapitre 14 Je commencerai d'abord par les écrits des Égyptiens. Je ne puis citer leur livre même, mais voici Manetos, qui était de race égyptienne, auteur manifestement initié à la culture grecque, car il écrivit en grec l'histoire de sa patrie, traduite, comme il le dit lui-même, des tablettes sacrées, et sur bien des points de l'histoire d'Égypte, il reproche à Hérodote d'avoir par ignorance altéré la vérité. Donc, ce Manetos, au second livre de l'histoire d'Égypte, écrit ceci à notre sujet. Je citerai ses propres paroles comme si je le produisais lui-même comme témoin. Toutimaios, sous son règne, je ne sais comment, la colère divine souffla contre nous, et à l'improvise de l'Orient, un peuple de races inconnues eut l'audace d'envahir notre pays, et sans difficulté ni combat, s'en empara de vives forces. Ils se saisirent des chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux, et traitèrent les indigènes avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, en menant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. A la fin, ils firent même roi l'un d'eux, nommé Salitis. Ce prince s'établit à Memphis, levant des impôts sur le haut et le bas pays, et laissant une garnison dans les places les plus convenables. Surtout, il fortifia les régions de l'Est, car il prévoyait que les Assyriens, un jour plus puissants, attaqueraient par là son royaume. Comme il avait trouvé dans le Nôme Cétroï, une ville d'une position très favorable, située à l'Est de la branche bubastique et appelée d'après une ancienne tradition théologique Avaris, il la rebâtit et la fortifia de très solides murailles. Il y établit en outre une multitude de soldats, pesamment armés, 240 000 environ, pour la garder. Il y venait l'été, tant pour leur mesurer leur blé et payer leurs soldes que pour les exercer soigneusement par des manœuvres afin d'effrayer les étrangers. Après un règne de 19 ans, il mourut. Ensuite, un second roi nommé Bnon occupa le trône 44 ans. Son successeur à Pachnas régna 36 ans et 7 mois, puis à Pophis 61 ans et à Nas 50 ans et 1 mois. Après aux tous, à 6, 49 ans et 2 mois. Tels furent chez eux les 6 premiers princes, tous de plus en plus avides de destruir jusqu'à la racine le peuple égyptien. On nommait l'ensemble de cette nation Ixos, c'est-à-dire roi pasteur, car Ix dans la langue sacrée signifie roi et Sos veut dire pasteur au singulier et au pluriel dans la langue vulgaire. La réunion de ces mots forme Ixos. Certains disent qu'ils étaient arabes. Dans une autre copie, il est dit que l'expression Ix ne signifie pas roi mais indique au contraire des bergers captifs car Ix en égyptien et Ak avec une aspirée aurait proprement le sens tout opposé de captif. Cette explication me paraît plus vraisemblable et plus conforme à l'histoire ancienne. Ces rois nommés plus haut, ceux des peuples appelés pasteurs et leurs descendants, furent maîtres de l'Egypte d'après Manetos durant 511 ans. Puis, les rois de la Thébaïde et du reste de l'Egypte se soulevèrent contre les pasteurs. Entre eux éclata une guerre importante et très longue. Sous le roi qu'on nomme Misfrag Moutosis, les pasteurs vaincus furent, dit-il, chassés de tout le reste de l'Egypte et enfermés dans un lieu contenant dans son périmètre dix mille harous. Ce lieu se nommait Avaris. Suivant Manetos, les pasteurs l'entourèrent complètement d'une muraille haute et forte pour garder en lieu sûr tous leurs biens et leurs butins. Le fils de Misfrag Moutosis, Thoumosis, tenta de les soumettre par un siège et les investit avec 480 000 hommes. Enfin, renonçant au siège, il conclut un traité d'après lequel ils devaient quitter l'Egypte et s'en aller tous sains et saufs où ils voudraient. D'après les conventions, les pasteurs avec toute leur famille et leurs biens, au nombre de 240 000 pour le moins, sortirent d'Egypte et à travers le désert fit route vers l'Assyrie. Redoutant la puissance des Assyriens qui à cette époque étaient maîtres de l'Asie, ils bâtirent dans le pays appelé aujourd'hui Judée, une ville qui put suffire à tant de milliers d'hommes et la nommèrent Jérusalem. Dans un autre livre de l'histoire d'Egypte, Manetos rapporte que ce même peuple appelé les pasteurs était désigné du nom de captifs dans leur livre sacré. Et il dit vrai, car pour nos aïeux les plus reculés, c'était une coutume héréditaire de faire paître les troupeaux et leur vie nomade les fit ainsi appelé pasteurs. D'autre part, le nom de captifs ne leur a pas été donné sans raison dans les annales des Égyptiens, puisque notre ancêtre Joseph dit au roi d'Egypte qu'il était captif et fit venir plus tard ses frères en Égypte avec la permission du roi. Chapitre 15 Mais j'examinerai ailleurs ces faits avec plus de précision. Pour le moment, je cite les Égyptiens comme témoins de notre seule antiquité. Je vais donc reprendre la citation de Manetos sur la chronologie. Voici ce qu'il dit. Après que le peuple des pasteurs fut parti d'Égypte vers Jérusalem, le roi qui les avait chassés d'Égypte régna 25 ans et 4 mois puis mourut. La succession de son trône échut à son fils Hébron pendant 13 ans. Après lui, Aménophis régna 20 ans et 7 mois. Sa soeur Amésis 21 ans et 9 mois. Le fils de celle-ci Méphresse 12 ans et 9 mois. Puis, de père en fils Misfragmouto 6 25 ans et 10 mois Toutmossis 9 ans et 8 mois Aménophis 30 ans et 10 mois Or 36 ans et 5 mois La fille d'Or Akekenris 12 ans et 1 mois Le frère d'Akekenris Ratotis 9 ans Puis, de père en fils Akekenkeres 1 12 ans et 5 mois Akekenkeres 2 12 ans et 3 mois Armaïs 4 ans et 1 mois Ramsès 1 an et 4 mois Armesses Miammoum 66 ans et 2 mois Aménophis 19 ans et 6 mois Puis, Cétos nommé aussi Ramsès puissant par sa cavalerie et sa flotte. Ce dernier donna à son frère Armaïs le gouvernement de l'Egypte et l'investit de toutes les autres prérogatives royales. Il lui en joignit seulement de ne pas porter le diadème, de ne pas maltraiter la reine, mère de ses enfants, et de respecter aussi les concubines royales. Lui-même partit en campagne contre Chypre et la Phénicie, puis encore contre les Assyriens et les Mèdes qui, tous par les armes ou sans combat, et effrayés par ses forces considérables, furent soumis à sa domination. Enorgueilli par ses succès, il se mit en campagne avec plus d'audace encore pour conquérir du côté de l'Orient, les villes et les terres. Après un assez long temps, Armaïs, qui était resté en Égypte, fit sans pudeur tout le contraire des recommandations de son frère. Il violenta la reine et usait couramment des autres femmes sans réserve. Sur le conseil de ses amis, il portait le diadème et s'éleva contre son frère. Mais le chef des prêtres d'Égypte écrivit et envoya à Cétos un mémoire dans lequel il lui révélait tout et l'informait que son frère Armaïs s'était insurgé contre lui. Aussitôt, le roi revint à Péluse et s'empara de son propre royaume. Le pays fut appelé de ce nom Agyptos, car, dit-on, Cétos se nommait Agyptos et Armaïs son frère Danaos. Chapitre 16 Tel est le récit de Manéthos. Il est clair si l'on suppute le temps, d'après les années énumérées, que nos aïeux les pasteurs comme on les nomme, chassés d'Égypte, s'établirent dans notre pays 393 ans avant l'arrivée de Danaos à Argos. Et pourtant, les Argiens considèrent ce personnage comme le plus ancien de leur histoire. Ainsi, sur deux points très importants, Manéthos nous a fourni son témoignage tiré des livres égyptiens. D'abord, sur notre arrivée d'une autre contrée en Égypte, ensuite, sur notre départ de ce pays, départ si lointain dans le passé qu'il a précédé de mille ans à peu près la guerre de Troie. Quant au fait que Manéthos a ajouté, non d'après les livres égyptiens mais de son propre aveu, d'après des fables sans auteur connu, je les réfuterai plus tard en détail et je montrerai l'invraisemblance de ces mensonges. Chapitre 17 Je veux maintenant passer de ces documents à ceux qui contiennent sur notre race les annales des phéniciens et produire les témoignages qu'ils nous fournissent. Il y a chez les Tyriens, depuis de très longues années, des chroniques publiques rédigées et conservées par l'État avec le plus grand soin sur les faits dignes de mémoire qui se passèrent chez eux et sur leur rapport avec l'étranger. Il y est dit que le temple de Jérusalem fut bâti par le roi Salomon environ 143 ans et 8 mois avant la fondation de Carthage par les Tyriens. Ce n'est pas sans raison que leurs annales mentionnent la construction de notre temple. En effet, Hiram, roi de Tyre, était l'ami de notre roi Salomon, un métier qu'il avait hérité de son père. Rivalisant de zèle avec Salomon pour la splendeur de l'édifice, il lui donna 120 talons d'or et fit couper sur le mont appelé Liban les plus beaux bois qu'il lui envoya pour la toiture. En retour, Salomon lui donna de nombreux présents et même, entre autres, un territoire de Galilée qu'on nomme Cabolon. Mais ils furent surtout portés à s'aimer par leur goût pour la sagesse. Ils s'envoyaient l'un à l'autre des questions qu'ils s'invitaient mutuellement à résoudre. Salomon s'y montrait le plus habile et en général l'emportait en sagesse. On conserve aujourd'hui encore à Tyr beaucoup des lettres qu'ils échangèrent. Pour prouver que mes assertions sur les chroniques tyriennes ne sont pas de mon invention, je vais citer le témoignage de Dios qui passe pour avoir raconté exactement l'histoire phénicienne. Cet auteur, dans son histoire de la Phénicie, s'exprime ainsi. Après la mort d'Abibal, son fils Hiram devint roi. Il ajouta un remblai au quartier oriental de la ville, agrandit celle-ci et y relia le temple de Zeus Olympien qui était isolé dans une île en comblant l'intervalle et l'orna d'offrandes d'or. Il monta sur le Liban où il fit couper les bois pour la construction des temples. Le tyran de Jérusalem, Salomon, envoya, dit-on à Hiram, des énigmes et demanda en recevoir de lui. Celui qui ne pourrait pas deviner payerait une somme à celui qui aurait trouvé la solution. Hiram y consentit et n'ayant pu résoudre les énigmes, dépensa pour payer l'amende une grande partie de ses trésors. Puis avec l'aide d'un certain tyrien nommé Abdemon, il résolut les questions proposées et lui-même en proposa d'autres. Salomon ne les ayant pas résolues, restitua tout et paya en plus à Imram une somme considérable. Chapitre 18 Ainsi, Dios nous a apporté son témoignage au sujet des assertions qui précèdent. Mais après lui, je vais encore citer Ménandre d'Éphèse. Cet auteur a raconté pour chaque règne les événements accomplis tant chez les Grecs que chez les Barbares et s'est efforcé de puiser ses renseignements dans les chroniques nationales de chaque peuple. Donc, parlant des rois de Tyr, quand il arrive à Imram, il s'exprime ainsi. Après la mort d'Abibal, la succession de son trône écheu à son fils Hiram, qui vécut 53 ans et en régna 34. Il combla le ricord et détilla la colonne d'or qui est dans le temple de Zeus. Puis, s'étant mis en quête de bois de construction, il fit couper sur le mont qu'on nomme Liban des cèdres pour les toits des temples, démolis les anciens temples et en bâtit de nouveau, ceux d'Héraclès et d'Astarté. Le premier, il célébra le réveil d'Héraclès au mois de Péritios. Il dirigea une expédition contre les habitants d'Utique qui refusait le tribut. Après les avoir replacés sous sa domination, il revint chez lui. Sous son règne, vivait un certain Abdémon, garçon encore jeune, qui résolvait toujours victorieusement les questions posées par Salomon, roi de Jérusalem. On suppute le temps écoulé depuis ce roi jusqu'à la fondation de Carthage de la manière suivante. Après la mort d'Iram, la succession du trône revint à Baleazar, son fils qui vécut 43 ans et en régna 17. Après lui, Abdastratos, son fils vécut 29 ans et régna 9 ans. Les quatre fils de sa nourrice conspirèrent contre lui et le firent périr. L'aîné, nommé Métousastratos, fils de Léastratos, monta sur le trône. Il vécut 54 ans et en régna 12. Puis son frère Astarimos vécut 58 ans et en régna 9. Il fut tué par son frère Phélès qui s'empara du trône, gouverna 8 mois et vécut 50 ans. Celui-ci fut assassiné par Itopal, prêtre d'Astarté qui vécut 68 ans et régna 32 ans. Il eut pour successeur son fils Balésoros qui vécut 45 ans et en régna 6. A ce dernier succéta son fils Métène qui vécut 32 ans et régna 29 ans. A Métène Pygmalion qui vécut 56 ans et régna 47 ans. Dans la septième année de son règne, sa sœur s'enfuit et fonda en Libye la ville de Carthage. Ainsi, tout le temps qui sépare l'avènement d'Iram de la fondation de Carthage fait un total de 155 ans et 8 mois. Et comme c'est dans la douzième année du règne d'Iram que fut construit le temple de Jérusalem, depuis la construction du temple jusqu'à la fondation de Carthage, 143 ans et 8 mois se sont écoulés. Est-il besoin de multiplier ces témoignages venus des phéniciens ? On voit que la vérité est solidement établie par le consentement des auteurs et que certes la construction du temple est bien postérieure à l'arrivée de nos ancêtres dans le pays car c'est seulement après l'avoir conquis tout entier qu'ils bâtirent le temple. Je l'ai clairement montré d'après les livres sacrés dans mon archéologie. Chapitre 19 Je vais maintenant parler des faits consignés et racontés à notre sujet dans les annales chaldéennes. Ils sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à notre écriture. Ils sont attestés par Bérose, chaldéen de naissance, connu pourtant de tous ceux qui s'occupent d'érudition, car lui-même a introduit chez les Grecs les ouvrages des chaldéens sur l'astronomie et la philosophie. Ce Bérose donc, se conformant aux plus anciennes annales, raconte comme Moïse le déluge et l'anéantissement des hommes dans cette catastrophe et il parle de l'arche dans laquelle Noé, le père de notre race, fut sauvé quand elle fut portée sur les cimes des montagnes d'Arménie. Puis, il énumère les descendants de Noé, dont il donne aussi les époques, et arrive à Nabo-Palassar, roi de Babylone et de Chaldée. Dans le récit détaillé de ses actions, il dit de quelle façon ce roi envoya contre l'Égypte et notre pays son fils, Nabo-Codrosor, avec une nombreuse armée, quand il apprit la révolte de ses peuples. Les vainquit tous, brûla le temple de Jérusalem, emmena toute notre nation et la transporta à Babylone. Il arriva que la ville resta dépeuplée durant 70 ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Perse. Le babylonien, dit l'auteur, soumis à l'Égypte, la Syrie, la Phénicie, l'Arabie, surpassant par ses exploits tous les rois de Chaldée et de Babylone ses prédécesseurs. Je citerai les propres paroles de Bérose qui s'exprime ainsi. Son père, Nabo-Palassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'Égypte, la Colée-Syrie et la Phénicie, comme il ne pouvait plus lui-même supporter les fatigues, mis à la tête d'une partie de son armée, son fils, Nabo-Codrosor, qui était dans la fleur de l'âge et l'envoya contre le rebelle. Nabo-Codrosor en vint aux mains avec celui-ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous leur domination. Il advint que son père, Nabo-Palassar, pendant ce temps tomba malade à Babylone et mourut après un règne de 21 ans. Informé bientôt de la mort de son père, Nabo-Codrosor régla les affaires de l'Égypte et des autres pays, les prisonniers faits sur les Judéens, les Phéniciens, les Syriens et les peuples de la région égyptienne furent conduits sur son ordre à Babylone par quelques-uns de ses amis avec les troupes les plus armées et le reste de Butin, lui-même, partit avec une faible escorte et parvint à travers le désert à Babylone. Trouvant les affaires administrées par les Chaldéens et le trône gardé par le plus noble d'entre eux, maître de l'Empire paternel tout entier, il ordonna d'assigner aux captifs une fois arrivés des terres dans les endroits les plus fertiles de la Babylonie. Lui-même, avec le Butin de guerre, orna magnifiquement le temple de Bel et les autres, restera l'ancienne ville en construisit une hors des murs et afin que des assiégeants ne puissent plus détourner le cours du fleuve et s'en faire une arme contre elle, il éleva trois remparts autour de la ville intérieure et trois autour de la ville extérieure. Les premiers en briques cuites et en asphalte, les autres en briques simples. Après avoir fortifié la ville d'une façon remarquable et décoré les portes d'une façon digne de leur sainteté, il construisit auprès du palais de son père un second palais attenant au premier. Il serait trop long de décrire en détail sa hauteur et les autres marques de sa magnificence. Je dirais seulement que grand et somptueux à l'excès, il fut achevé en quinze jours. Dans cette résidence royale, il fut élevé de hautes terrasses de pierres, leur donna tout à fait l'aspect des collines, puis, y plantant des arbres de toutes espèces, il exécuta et disposa ce qu'on appelle le parc suspendu parce que sa femme, élevée dans le pays med, avait le goût des sites montagneux. Chapitre 20 Voilà ce que Bérose a raconté sur ce roi et bien d'autres choses encore dans le troisième livre de son histoire de Chaldée où il reproche aux historiens grecs de croire faussement que c'est Myramis, la Syrienne, fut la fondatrice de Babylone et de s'être trompée en écrivant que ses ouvrages merveilleux y furent construits par elle. Quant à ces faits, les annales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foi, d'autant que les archives des phéniciens s'accordent aussi avec le récit de Bérose sur le roi de Babylone attestant qu'il soumit la Syrie et toute la Phénicie. Là-dessus du moins, Philostrate tombe d'accord dans ses histoires quand il raconte le siège de Tyr et Mégastène dans le quatrième livre de l'histoire de l'Inde où il essaye de montrer que le roi de Babylone mentionné plus haut surpassa Héraclès par son courage et la grandeur de ses exploits. Car, dit-il, il soumit la plus grande partie de la Libye et de l'Ibérie. Quant aux détails qui précèdent sur le temple de Jérusalem son incendie par les Babyloniens envahisseurs l'époque où l'on commença à le rebâtir après que Cyrus eut pris le sceptre de l'Asie ils seront clairement prouvé par le récit de Bérose mis sous les yeux du lecteur. Il dit en effet dans le troisième livre Nabokodrosor après avoir commencé la muraille dont j'ai parlé tomba malade et mourut ayant régné quarante-trois ans et le pouvoir royal revint à son fils Évil Maradouk. Ce prince dont le gouvernement fut arbitraire et violent victime d'un complot de Nineri Glisa son beau-frère fut assassiné après deux ans de règne. Lui supprimé Néry Glisard son meurtrier hérita du pouvoir et régna quatre ans. Son fils Laborosohardoc un enfant détint la puissance royale neuf mois mais un complot fut monté contre lui parce qu'il montrait une grande méchanceté et il périt sous le bâton par la main de ses familiers. Après sa mort ses meurtriers se concertèrent et s'accordèrent à donner le trône à Nabonid un babylonien qui avait fait partie de la même conjuration. Sous son règne les murs de Babylone qui avoisinent le fleuve fut restauré en briques cuites et en asphalte. Il régnait depuis dix-sept ans quand Cyrus partit de Perse avec une armée nombreuse soumis tout le reste de l'Asie puis s'élança sur la Babylonie. À la nouvelle de sa marche Nabonid s'avança à sa rencontre avec son armée et lui livra à bataille. Il fut défait s'enfuit avec une faible escorte et s'enferma dans la ville de Borsipa. Cyrus prit Babylone fit abattre les murs extérieurs de la ville parce qu'elle lui paraissait trop forte et difficile à prendre et leva le camp pour aller à Borsipa assiégé Nabonid. Comme celui-ci sans attendre l'investissement s'était d'abord rendu Cyrus le traita humainement lui donna comme résidence la Carmanie et lui fit quitter la Babylonie. Nabonid demeura en Carmanie le reste de sa vie et y mourut. Chapitre 21 Ce récit s'accorde avec nos livres et contient la vérité. En effet, il y écrit que Nabucodonosor dans la 18ème année de son règne dévasta notre temple et le fit disparaître pour 50 ans. Que la deuxième année du règne de Cyrus ses nouveaux fondements furent jetés et que la deuxième année aussi du règne de Darius il fut achevé. J'ajouterai encore les annales des Phéniciens il ne faut point omettre des preuves même surabondantes. Voici le dénombrement des années. Sous le roi Itobal Nabucodonosor assiégea Tyre pendant 13 ans puis Baal régna 10 ans. Après lui on institua des juges qui occupèrent leurs fonctions. Echnibal fils de Basley pendant deux mois Kelbès fils d'Abdé dis-moi le grand prêtre Abar trois mois les juges Mitinos et Girastrate fils d'Abdélim six ans après lesquels Balator régna une année. Ce roi mort on envoya chercher Merbal à Babylone et il l'occupa le trône quatre ans. Après lui on manda son frère Hiram qui régna vingt ans. C'est sous son règne que Cyrus exerça le pouvoir en Perse. Ainsi le total du temps écoulé donne 54 ans plus trois mois. En effet c'est la dix-septième année de son règne que Nabucodonosor commença le siège de Tyr et la quatorzième année du roi d'Iram que Cyrus le Perse prit le pouvoir. L'accord est complet au sujet du temple entre nos livres et ceux des Chaldéens et des Tyriens et la preuve de mes assertions sur l'antiquité de notre race est confirmée et indiscutable. Chapitre 22 Ceux qui ne sont point disputeurs à l'excès se contenteront je pense de ces explications. Mais il faut aussi satisfaire aux questions des gens qui refusant d'ajouter foi aux annales des barbares accordent leur seule créance aux grecs. Il faut leur présenter beaucoup de ces grecs même qui connurent notre nation et la mentionnèrent à l'occasion dans leurs propres ouvrages. Pythagore de Samos auteur fort ancien qui pour sa sagesse et sa piété est considéré comme le premier de tous les philosophes a de toute évidence non seulement connu nos institutions mais encore les a largement imités. De ce philosophe nous n'avons aucun ouvrage reconnu authentique mais beaucoup d'écrivains ont raconté ce qui le concerne. Le plus célèbre est Hermip esprit que tout genre de recherche intéressait. Il raconte dans le premier livre de son Pythagore que ce philosophe après la mort d'un de ses intimes nommé Caliphon originaire de Crotone disait qu'il avait commerce nuit et jour avec l'âme de celui-ci et qu'elle lui donnait le conseil de ne point passer à un endroit où un âne s'était couché de s'abstenir de tout au sommâtre et de se garder de toute médisance. Puis l'auteur ajoute encore il pratiquait et répétait ses préceptes se conformant aux opinions des judéens et des thraces qu'il prenait pour son compte. En effet on dit avec raison que ce philosophe fit passer dans sa doctrine beaucoup de lois judéennes. Dans les cités non plus notre peuple n'était pas inconnu autrefois. Beaucoup de nos coutumes s'étaient déjà répandues dans quelques-unes et il en était qui jugeaient bon de les suivre. On le voit chez Théophraste dans ses livres des lois. D'après lui les lois tyriennes défendent d'employer des formules de serment étrangers parmi lesquelles entre autres il compte le serment nommé Corban. Or nulle part on ne le trouvait ailleurs que chez les judéens. D'ailleurs traduit de l'hébreu ce mot signifie quelque chose comme présent de Dieu. Et en vérité Hérodote d'Alicarnas non plus n'a pas ignoré notre nation mais il l'a mentionné manifestement d'une certaine manière. Parlant d'école qu'au second livre il s'exprime ainsi Seuls d'entre tous dit-il les colques les égyptiens et les éthiopiens pratiquent la circoncision depuis l'origine. Les phéniciens et les syriens de Palestine reconnaissent eux-mêmes avoir appris cette pratique des égyptiens. Les syriens débordent du thermodon et du partenios de même que les macrons leurs voisins assurent qu'ils l'ont apprise récemment des colques. voilà les seuls peuples circoncis et eux-mêmes imitent évidemment les égyptiens mais des égyptiens eux-mêmes et des éthiopiens je ne puis dire lesquels ont appris des autres la circoncision. Ainsi dit-il que les syriens de Palestine étaient circoncis. Or parmi les habitants de la Palestine les judéens seuls se livrent à cette pratique comme ils le savaient c'est donc d'eux qui l'a parlé. D'autre part Kyrillos poète assez ancien cite notre nation comme ayant pris part à l'expédition de Xerxes roi de Perse contre la Grèce. En effet après l'énumération de tous les peuples à la fin ils mentionnent aussi le nôtre en ces termes. Derrière eux passait une race d'un aspect étonnant le langage phénicien sortait de leurs lèvres ils habitaient dans les monts solimiens auprès d'un vaste lac leurs chevelures broussailleuses étaient rasées en rond et par-dessus ils portaient le cuir d'une tête de cheval séchée à la fumée. Il est clair je crois pour tout le monde qu'il parle de nous car les monts solimiens sont dans notre pays et nous les habitons. Là aussi se trouve le lac Asphaltite qui occupe le premier rang parmi les lacs de Syrie pour la largeur et l'étendue. Voilà comment Kyrillos fait mention de nous. Non seulement les grecs connurent les judéens mais encore ils admiraient tous les judéens qu'ils rencontraient et non pas les moindres d'entre les grecs mais les plus admirés par leur sagesse comme il est facile de s'en convaincre. Cléarque disciple d'Aristote qui ne le cédait à aucun des péripathéticiens rapporte dans le premier livre du Sommeil cette anecdote que son maître Aristote racontait au sujet d'un judéen. Il donne la parole à Aristote lui-même. Je cite le texte Il serait trop long de tout dire mais il serait bon d'exposer pourtant ce qui chez un homme présentait quelques caractères merveilleux et philosophiques. Je te préviens dit-il Hyperoquide que mes paroles vont te paraître singulières comme des songes. Et Hyperoquide répondit respectueusement C'est justement pour cela que nous désirons t'entendre. Eh bien alors dit Aristote suivant le précepte de la rhétorique donnons d'abord des détails sur sa race pour ne point désobéir à ceux qui entendent la narration. Parle à ta guise dit Hyperoquide. Cet homme ajouta Aristote était donc de race judéenne et originaire de que les Syries. Cette race descend des philosophes indiens on appelle dit-on les philosophes calanoï dans l'Inde et judéens Syrie du nom de leur résidence car le lieu qu'ils habitent se nomme la Judée. Le nom de leur ville est tout à fait bizarre. Ils l'appellent Jérusalemé. C'est donc que beaucoup de gens recevaient comme leur hôte et qui descendaient de l'intérieur vers la côte étaient grecs non seulement par la langue mais aussi par l'âme. Pendant que je séjournais en Asie il aborda au même lieu et se lia avec moi et quelques autres hommes d'études pour éprouver notre science. Comme il avait eu commerce avec beaucoup d'esprits cultivés il nous livrait plutôt un peu de la sienne. Telles sont les paroles d'Aristote dans Cléarque et il raconte encore que ce judéen poussait à un point étonnant la force d'âme et la tempérance dans sa manière de vivre. On peut si l'on veut en apprendre davantage dans ce livre même. Pour moi je me garde de citer plus qu'il ne faut. Ainsi s'exprime Cléarque dans une disgression car le sujet qu'il traite est différent et c'est ainsi qu'il nous mentionne. Quant à Écathée d'Abder à la fois philosophe et homme d'action consommé qui fleurit en même temps que le roi Alexandre et vécu auprès de Ptolémée fils de Lagos ce n'est pas incidemment qu'il a parlé de nous mais il a composé spécialement sur les judéens même un livre dont je veux brièvement parcourir quelques passages. D'abord je vais établir l'époque. Il mentionne la bataille livrée pérée de Gaza par Ptolémée à Dimitrius. Or elle eut lieu onze ans après la mort d'Alexandre et dans la 117ème Olympiade comme le raconte Castor. En effet après avoir inscrit cette Olympiade il dit dans ce temple Ptolémée fils de Lagos vainquit en bataille rangée à Gaza Dimitrius fils d'Antigone surnommé Poliorcète. Or Alexandre mourut l'accord est unanime dans la 114ème Olympiade. Il est donc évident que sous Ptolémée sous Alexandre notre peuple florissait. Ecathée dit encore qu'après la bataille de Gaza Ptolémée devint maître de la Syrie et que beaucoup des habitants informés de sa douceur et de son humanité voulurent partir avec lui pour l'Egypte et associer leur destinée à la sienne. De ce nombre dit-il était Ézéchias grand prêtre des Judéens âgé d'environ 66 ans et haut placé dans l'estime de ses compatriotes homme intelligent avec cela orateur éloquent et rompu à la politique autant comme du monde. Pourtant le nombre total des prêtres judéens qui reçoivent la dîme des produits et administrent les affaires publiques est d'environ 1500. Et revenant sur ce personnage cet homme dit-il après avoir obtenu cette dignité et lié commerce avec moi réunit quelques-uns de ses familiers et leur fit connaître toutes les particularités de sa nation car il avait par écrit l'histoire de l'établissement des Judéens dans leur pays et leur constitution puis Hécaté montre encore comment nous nous comportons à l'égard des lois que nous préférons subir toutes les souffrances plutôt que de les transgresser et que nous plaçons là notre honneur aussi dit-il ni les sarcasmes de leurs voisins et de tous les étrangers qui les visitent ni les fréquents outrages des rois et des satrapes perses ne peuvent les faire changer de croyance pour ces lois ils affrontent sans défense les coups et les morts les plus terribles de toutes plutôt que de renier les coutumes des ancêtres il apporte aussi des preuves nombreuses de leur fermeté à observer les lois il raconte qu'Alexandre se trouvant jadis à Babylone et ayant entrepris de restaurer le temple de Belle tombé en ruine donna l'ordre à tous ses soldats sans distinction de travailler au terrassement seuls les judéens s'y refusèrent et même souffrirent les coups et payèrent de fortes amendes jusqu'à ce que leur roi leur accorda le pardon et les dispensa de cette tâche de même dit-il quand des étrangers venus chez eux dans leur pays y élevèrent des temples et des hôtels ils les rasèrent tous et pour les uns payèrent une amende aux satrapes pour d'autres sur leur grâce et il ajoute qu'il est juste de les admirer pour cette conduite il dit aussi combien notre race est populeuse bien des myriades de judéens dit-il furent d'abord emmenés à babylone par les perses et beaucoup aussi après la mort d'alexandre passèrent en égypte et en phénicie à la suite des révolutions de la syrie ce même auteur donne des renseignements sur l'étendue de la région que nous habitons et sur sa beauté il cultive dit-il environ 3 millions d'arours de la terre la meilleure et la plus fertile en toutes sortes de fruits car telle est la superficie de la judée d'autre part sur la grande beauté et l'étendue considérable de la ville même de jérusalem que nous habitons depuis les temps les plus réculés sur sa nombreuse population et sur la disposition du temple voici les détails que donne le même moteur les judéens ont de nombreuses forteresses et de nombreux villages éparses dans le pays mais une seule ville fortifiée de 50 stades environ de circonférence elle a une population de 120 000 âmes environ et ils l'appellent Jérusalem vers le milieu de la ville s'élève une enceinte de pierres longue de 5 plètres environ large de 100 coudées et percées de double porte elle renferme un hôtel carré formé d'une réunion de pierres brutes non taillées qui a 20 côtés de chaque côté et 10 de hauteur à côté se trouve un grand édifice qui contient un hôtel et un chandelier tous deux en or et du poids de deux talents leur feu ne s'éteint jamais ni la nuit ni le jour pas la moindre statue ni le moindre monument votif aucune plante absolument comme arbuste sacré ou autre semblable aucune plante absolument aucun arbuste sacré ou autre chose semblable des prêtres y passent les nuits et les jours à faire certaines purifications et s'abstiennent complètement du vin dans le temple l'auteur témoigne en outre que les judéens firent campagne avec le roi Alexandre et ensuite avec ses successeurs lui-même dit avoir assisté à un incident créé par un judéen pendant l'expédition et que je vais rapporter voici ses paroles marchant vers la mer érythrée j'avais avec moi parmi les cavaliers de mon escorte un judéen nommé Mossolamos homme intelligent vigoureux et le plus habile archer de l'aveu unanime parmi les grecs et les barbares cet homme voyant de nombreux soldats aller et venir sur la route un devint prendre les auspices et décider la halte de toute la troupe demandait pourquoi l'on restait là le devint lui montra l'oiseau et lui dit que s'il restait posé là l'intérêt de tous était de s'arrêter s'il prenait son vol en avant d'avancer s'il le prenait en arrière de rebrousser chemin alors le judéen est venu ici de crainte de mourir frappé d'une flèche par le judéen Mossolamos mais en voilà assez sur des témoignages décatés si l'on veut en apprendre davantage il est facile de lire son livre je n'hésiterai pas à nommer aussi Agathar Kyd qui pour railler notre sottise à ce qu'il croit fait mention de nous il raconte l'histoire de Stratonis comment elle vint de Macédoine en Syrie après avoir abandonné son mari Démétrius comment Séleucus ayant refusé sa main contre son attente elle souleva Antioche pendant qu'il faisait son expédition en partant de Babylone puis après le retour du roi et la prise d'Antioche comment elle s'enfuit à celle-ci et au lieu de gagner rapidement le large ainsi qu'elle le pouvait se laissa arrêter par un songe fut prise et mise à mort après ce récit Agathar Kyd raille la superstition de Stratonis et cite comme exemple de faiblesse pareille ce qu'on raconte de nous il s'exprime ainsi ceux qu'on appelle judéens habitants de la ville la plus fortifiée de toutes que les indigènes nomment Jérusalem sont accoutumés à se reposer tous les sept jours à ne point pendant ce temps porter leurs armes ni cultiver la terre ni accomplir aucune autre corvée mais à prier dans les temples jusqu'au soir les mains étendues ainsi lorsque Ptolémée fils de Lagos envahit leur territoire avec son armée comme au lieu de garder la ville ces hommes persévérèrent dans leur folie leur patrie reçut un maître tyrannique et il fut prouvé que leur loi comportait une coutume idiote par cet événement tout le monde sauf eux apprit qu'il ne faut recourir aux visions des songes et aux superstitions traditionnelles concernant la divinité que lorsque les raisonnements humains nous laissent en détresse dans des circonstances critiques Agathar Kyd trouve le fait ridicule mais si on l'examine sans malveillance on voit qu'il y a pour des hommes de la grandeur et un mérite très louable à se soucier toujours moins et de leur salut et de leur patrie que de l'observation des lois et de la piété envers Dieu chapitre 23 j'ajoute que ce n'est pas par ignorance de notre nation mais par jalousie ou pour d'autres causes honteuses que quelques-uns des historiens ont omis de nous mentionner je vais je crois en fournir la preuve ironime qui a composé l'histoire des successeurs d'Alexandre contemporain d'Ecathée et ami du roi Antigone gouvernait la Syrie cependant tandis qu'Ecathée a écrit un livre entier sur nous ironime ne nous a mentionné nulle part dans son histoire bien qu'il eût vécu presque dans notre pays tant ces hommes différaient de sentiments à l'un nous avons semblé mériter une mention importante une passion tout à fait défavorable et à la vérité empêcha l'autre de voir clair pourtant il suffit pour prouver notre antiquité des annales égyptiennes chaldéennes et phéniciennes auxquelles s'ajoutent tant d'historiens grecs outre ceux que j'ai cités Théophile Théodote Nacéas Aristophane Hermogène Évémer Conon Zopirion et beaucoup d'autres peut-être car je n'ai pas lu tous les livres on parlait de nous assez longuement la plupart de ces auteurs se sont trompés sur les origines pour n'avoir pas lu nos livres sacrés mais tout s'accorde à témoigner de notre antiquité dont j'ai fait l'objet de ce traité pourtant Demetrius de Faller Philon l'Ancien et Eupolemos ne se sont pas beaucoup écartés de la vérité il faut les excuser car ils ne pouvaient pas suivre nos annales en toute exactitude chapitre 24 il me reste encore à traiter un des points essentiels annoncés au début de ce traité montrer la fausseté des accusations et des propos injurieux par lesquels on s'est attaqué à notre race et invoquer contre ceux qui les ont écrits leurs propres témoignages que beaucoup d'autres peuples aient subi le même sort par l'inimitié de quelques-uns c'est un fait connu je pense de ceux à qui la lecture des historiens est plus familière certains en effet ont essayé de s'allier à la noblesse des peuples et des villes les plus illustres et de diffamer leur constitution Théopombe celle d'Athènes Polycrate celle de l'Acédémone l'auteur des trois cités ce n'est pas Théopombe comme certains le croient a aussi attaqué Thèbes Thimée également a dans ses histoires beaucoup diffamé ses cités et d'autres encore il s'attache surtout aux personnages les plus célèbres les uns par envie et par malveillance d'autres dans la pensée que ce langage nouveau les rendra dignes de mémoire auprès des imbéciles ils ne sont point déçus dans cette espérance mais les esprits au jugement sain condamnent leur grande méchanceté chapitre 25 les calomnies à notre adresse vinrent d'abord des égyptiens puis dans l'intention de leur être agréable certains auteurs entreprirent d'altérer la vérité ils n'avouèrent pas l'arrivée de nos ancêtres en égypte telle qu'elle eut lieu ni ne racontèrent sincèrement la façon dont ils s'en sortirent les égyptiens eurent bien des motifs de haine et d'envie à l'origine la domination de nos ancêtres sur leur pays et leur prospérité quand ils leur quittaient pour retourner chez eux puis l'opposition de leurs croyances et des nôtres leur inspira une haine profonde car notre piété diffère de celle qui est en usage chez eux autant que l'être divin ait éloigné des animaux privés de raison toute leur nation en effet d'après une coutume héréditaire prend les animaux pour des dieux qu'ils honorent d'ailleurs chacun à sa façon et ces hommes tout à fait légers et insensés qui dès l'origine s'étaient accoutumés à des idées fausses sur les dieux n'ont pas été capables de prendre modèle sur la dignité de notre religion et nous ont jalousés en voyant combien elles trouvaient de zélateurs quelques-uns d'entre eux ont poussé la sottise et la petitesse au point de ne pas hésiter à se mettre en contradiction même avec leurs antiques annales et bien mieux de ne pas s'apercevoir dans l'aveuglement de leur passion que leurs propres récits les contredisaient chapitre 26 le premier qui m'arrêtera c'est celui dont le témoignage m'a déjà servi un peu plus haut à prouver notre antiquité ce Manetos qui avait promis de traduire l'histoire d'Egypte d'après les livres sacrés après avoir dit que nos aïeux venus au nombre de plusieurs myriades en Egypte établirent leur domination sur les habitants avouant lui-même que chassés plus tard ils occupèrent la judée actuelle fondèrent Jérusalem et bâtirent le temple Manetos dis-je a suivi jusque-là les annales mais ensuite il prend la liberté sous prétexte de raconter les fables et les propos qui courent sur les judéens d'introduire des récits invraisemblables et veut nous confondre avec une foule d'égyptiens lépreux et atteints d'autres maladies condamnés pour cela selon lui à fuir l'Egypte en effet après avoir cité le nom du roi Amenophis qui est imaginaire sans avoir osé pour cette raison fixer la durée de son règne bien qu'à la mention des autres rois il ait exactement ajouté les années il lui applique certaines légendes oubliant sans doute que depuis 518 ans d'après son récit avait eu lieu l'exode des pasteurs vers Jérusalem en effet c'est sous le règne de Thetmosis qu'ils partirent or suivant l'auteur les règnes qui succèdent à celui-là remplirent 393 ans jusqu'aux deux frères Cétos et Hermaïos dont le premier reçu dit-il le nouveau nom d'Agyptos et le second celui de Danaos Cétos ayant chassé son frère régna 59 ans et l'aîné de ses fils Ramsès lui succéda pendant 66 ans ainsi après avoir avoué que tant d'années s'étaient écoulées depuis que nos pères avaient quitté l'Egypte intercalant dans la suite le fabuleux roi Aménophis il raconte que ce prince désira contempler les dieux comme l'avait fait Or l'un de ses prédécesseurs au trône et fit part de son désir à Aménophis son homonyme fils de papice qui semblait participer à la nature divine par sa sagesse et sa connaissance de l'avenir Cet homonyme lui dit qu'il pourrait réaliser son désir s'il nettoyait le pays entier des lépreux et des autres impurs Le roi se réjouit réunit tous les infirmes de l'Egypte ils étaient au nombre de 80 000 et les envoya dans les carrières à l'est du Nil travailler à l'écart des autres égyptiens Il y avait parmi eux suivant Manetos quelques prêtres savants atteints de la lèpre Alors cet Aménophis le sage devint craignit d'attirer sur lui et sur le roi la colère des dieux si on les forçait à se laisser contempler et voyant des alliés dans l'avenir se joindre aux impurs et établir leur domination en Egypte pendant 13 ans il n'osa pas annoncer lui-même ses calamités au roi mais il laissa le tout par écrit et se tua Le roi tomba dans le découragement Ensuite Manetos s'exprime ainsi textuellement Les hommes enfermés dans les carrières souffraient depuis assez longtemps lorsque le roi supplié par eux de leur accorder un séjour et un abri consentit à leur céder l'ancienne ville des pasteurs Avaris alors abandonné Cette ville d'après la tradition théologique est consacrée depuis l'origine à Typhon Ils y allèrent et faisant de ce lieu la base d'opération d'une révolte ils prirent pour chef un des prêtres d'Héliopolis nommé Osarceph et lui jurèrent d'obéir à tous ses ordres Il leur prescrivit pour première loi de ne point adorer de Dieu de ne s'abstenir de la chair d'aucun des animaux que la loi divine rend le plus sacrée en Égypte de les immoler tous de les consommer et de s'unir qu'à des hommes liés par le même serment Après avoir édicté ces lois et un très grand nombre d'autres en contradiction absolue avec les coutumes égyptiennes il fit réparer par une multitude d'ouvriers les murailles de la ville et ordonna de se préparer à la guerre contre le roi Aménophis Lui-même s'associa quelques-uns des autres prêtres contaminés comme lui envoya une ambassade vers les pasteurs chassés par Thetmosis dans la ville nommée Jérusalem et leur exposant sa situation et celle de ses compagnons outragés comme lui il les invita à se joindre à eux pour marcher tous ensemble sur l'Égypte Il leur promit de les conduire d'abord à Avaris patrie de leurs ancêtres et de fournir sans compter le nécessaire à leur multitude puis de combattre pour eux le moment venu et de leur soumettre facilement le pays Les pasteurs au comble de la joie s'empressèrent de se mettre en marche tous ensemble au nombre de 200 000 hommes environ et peu après arrivèrent à Avaris Le roi d'Égypte Aménophis à la nouvelle de leur invasion ne fut pas médiocrement troublé car il se rappelait la prédiction d'Aménophis fils de papis Il réunit d'abord une multitude d'égyptiens et après avoir délibéré avec leur chef il se fit amener les animaux sacrés les plus vénérés dans les temples et recommanda aux prêtres de chaque district de cacher le plus sûrement possible les statues des dieux Quant à son fils Cétos nommé aussi Ramsès du nom de son grand-père Ramsès et âgé de 5 ans il le fit emmener chez son ami Lui-même passa le Nil avec les autres égyptiens au nombre de 300 000 guerriers bien exercés et rencontra l'ennemi sans pourtant livrer bataille Mais pensant qu'il ne fallait pas combattre les dieux il rebroussa chemin vers Memphis où il prit Lapis et les autres animaux sacrés qu'il y avait fait venir Puis aussitôt avec toute son armée et le peuple d'Egypte il monta en Éthiopie car le roi d'Éthiopie lui était soumis par la reconnaissance Celui-ci l'accueillit et entretint toute cette multitude à l'aide des produits du pays convenable à la nourriture des hommes Leur assigna des villes et des villages suffisants pour les 13 ans d'exil imposés par le destin à Amenophis loin de son royaume Et n'en fit pas moins camper une armée éthiopienne aux frontières de l'Egypte pour protéger le roi Amenophis et les siens Les choses se passaient ainsi en Éthiopie Cependant les Solimites firent une descente avec les Égyptiens impurs et traitèrent les habitants d'une façon si sacrilège et si cruelle que la domination des pasteurs paraissait un âge d'or à ceux qui assistèrent alors à leurs impiétés Car non seulement ils incendièrent ville et village et ne se contentèrent pas de piller les temples et de mutiler les statues des dieux mais encore ils ne cessaient d'user des sanctuaires comme des cuisines pour retirer les animaux sacrés qu'on adorait ils obligeaient les prêtres et les prophètes à les immoler et à les égorger puis ils les dépouillaient et les jetaient dehors on dit que le prêtre d'origine héliopolitaine qui leur donna une constitution et des lois appelée Osarceph du nom du dieu Osiris adoré à Héliopolis en passant chez ce peuple changea de nom et prit celui de Moïse chapitre 27 voilà ce que les égyptiens racontent sur les judéens sans compter bien d'autres histoires que je passe pour abréger Manétos dit encore que dans la suite Aménophis revint d'Éthiopie suivi d'une grande armée ainsi que son fils Ramsès à la tête d'une armée lui aussi que tous deux ensemble attaquèrent les pasteurs et les impurs les vainquirent et qu'après en avoir tué un grand nombre ils les chassèrent jusqu'aux frontières de Syrie voilà avec des faits du même genre ce qu'a raconté Manétos or il dit manifestement des sottises et des mensonges comme je vais le montrer en retenant d'abord ce fait pour réfuter plus tard d'autres auteurs il nous a accordé il a reconnu que notre race ne tire pas son origine des Égyptiens mais que nos ancêtres vinrent du dehors s'emparaient de l'Égypte et qu'ils la quittèrent mais nous n'avons pas été mêlés dans la suite aux Égyptiens infirmes et Moïse qui conduisit le peuple loin d'être des leurs avait vécu bien des générations plus tôt comme je vais essayer de le prouver par les propres discours de Manétos chapitre 28 d'abord la cause sur laquelle il édifie sa fable est ridicule le roi Aménophis dit-il désire avoir les dieux lesquels ? si ce sont les dieux consacrés par leur loi le bœuf la chèvre les crocodiles et les cynocéphales il les voyait quant à ceux du ciel comment le pouvait-il et pourquoi eut-il ce désir ? parce que par Zeus déjà avant lui un autre roi les avait vu il avait donc appris de lui leur nature et comment celui-ci avait pu les voir alors il n'avait pas besoin d'un nouveau moyen mais le devin grâce auquel le roi pensait réussir était dit-on un sage alors comment n'a-t-il pas pu prévoir que le désir du roi était irréalisable et en fait il ne s'est pas réalisé et pour quelle raison la présence des mutilés et des lépreux rendait-elle les dieux invisibles les dieux s'irrigent contre l'impiété non contre les infirmités du corps puis comment 80 000 lépreux et malades ont-ils pu être réunis presque en un seul jour comment le roi n'a-t-il pas écouté le devin il lui avait prescrit en effet de faire passer la frontière d'Egypte aux infirmes et le roi les enferma dans les carrières comme un homme qui a besoin d'ouvriers mais non qui a décidé de purifier le pays d'après Manétos le devin se tua parce qu'il prévoyait la colère des dieux et le sort réservé à l'Egypte et il laissa au roi par écrit sa prédiction alors pourquoi dès le début de devin n'a-t-il pas eu la préscience de sa mort pourquoi n'a-t-il pas combattu tout de suite la volonté qu'avait le roi de voir les dieux puis était-il raisonnable de craindre des maux qui ne se produiraient pas de son vivant et pouvait-il lui arriver rien de pire que ce suscite précipité mais voyons le trait le plus absurde de Tours informé de ces faits et redoutant l'avenir le roi même alors ne chassa pas du pays ses infirmes dont il devait suivant la prédiction purger l'Egypte mais sur leur demande il leur donna pour ville d'après Manétos l'ancienne résidence des pasteurs nommés Avaris ils s'y réunirent en masse dit-il et choisirent un chef parmi les anciens prêtres d'Héliopolis et ce chef leur apprit à ne point adorer de Dieu à ne point s'abstenir des animaux honorés d'un culte en Égypte mais à les immoler à les manger tous et à ne s'unir qu'à des hommes liés par le même serment il fit jurer au peuple l'engagement de rester fidèle à ses lois et après avoir fortifié Avaris il porta la guerre chez le roi il envoya une ambassade à Jérusalem ajoute Manétos pour inviter le peuple de cette ville à s'allier avec eux avec la promesse de leur donner Avaris car cette ville avait appartenu aux ancêtres de ceux qui viendraient de Jérusalem ils partiraient de là pour s'emparer de toute l'Egypte puis dit-il ceux-ci firent invasion avec deux cent mille soldats et le roi d'Egypte à Ménophis pensant qu'il ne fallait pas lutter contre les dieux s'enfuit aussitôt en Éthiopie après avoir confié Lapis et quelques-uns des autres animaux sacrés à la garde des prêtres alors les hiéroseaux-limites qui avaient envahi le pays renversèrent les villes incendiaient les temples égorgèrent les prêtres en un mot ne reculèrent devant aucun crime ni aucune cruauté le fondateur de leur constitution et de leur loi était d'après notre auteur un prêtre originaire d'Héliopolis nommé Osarseph du nom d'Osiris le dieu d'Héliopolis mais il changea de nom et s'appela Moïse treize ans plus tard c'est la durée fixée par le destin à son exil Aminophis suivant Manéthos arriva d'Éthiopie avec une armée nombreuse attaqua les pasteurs et les impurs remporta la victoire et en tua un grand nombre après les avoir chassés jusqu'aux frontières de la Syrie chapitre 29 là encore Manéthos ne comprend pas l'invraisemblance de ces mensonges les lépreux et la foule qui les accompagnaient en admettant qu'ils fussent irrités au début contre le roi et ceux qui leur avaient infligé ce traitement suivant la prédiction du devin se seraient en tout cas adoucis à son égard quand ils sortirent des carrières et reçurent de lui une ville et un pays et si même ils lui en avaient voulu ils auraient conspiré contre sa personne et n'auraient point déclaré la guerre à tous les égyptiens alors qu'évidemment ils avaient parmi ceux-ci une foule de parents nombreux comme ils étaient même résolus à combattre aussi les égyptiens ils n'auraient point osé faire la guerre à leur propre dieu et n'auraient point non plus rédigé des lois absolument contraires à celles de leur père dans le respect desquelles ils avaient été élevés nous devons savoir gré à Manetos de dire que si les lois furent violées ce ne fut point sur l'initiative des gens venus de Jérusalem mais sur celle des égyptiens eux-mêmes et que leurs prêtres surtout s'en sont avisés et ont fait prêter serment à la foule mais cette invention n'est-elle point absurde alors qu'aucun de leurs proches ou de leurs amis ne les suivit dans leur révolte ni ne prit sa part de leur danger les contaminés envoyèrent à Jérusalem et en ramenèrent des alliés quelle amitié quelle parenté existait-il donc entre eux auparavant au contraire ils étaient ennemis et les mœurs les plus différentes les séparaient suivant Manetos les gens de Jérusalem prétèrent tout de suite l'oreille à la promesse qu'ils occuperaient l'Egypte comme si eux-mêmes ne connaissaient point parfaitement le pays dont ils avaient été chassés par la force encore si leur situation avait été embarrassée ou mauvaise peut-être se seraient-ils exposés au danger mais habitant une ville opulente et recueillant les fruits d'un vaste pays plus fertile que l'Egypte pourquoi dans l'intérêt d'anciens ennemis et d'estropiés qu'aucun même de leurs proches ne supportait allait-il s'exposer au danger en les secourant car certainement ils ne prévoyaient pas que le roi s'enfuirait au contraire Manetos dit lui-même qu'à la tête de 300 000 hommes le fils d'Amenophis marcha à leur rencontre dans la direction de Péluse la nouvelle en était notoire dans tous les cas parmi ceux qui étaient là en revanche d'où aurait-il conjecturé qu'il changerait d'avis et prendrait la fuite vainqueur de l'Egypte dit-il ensuite les envahisseurs venus de Jérusalem commettaient mille sacrilèges qu'il leur reproche comme s'il ne les avait pas introduits en qualité d'ennemis ou comme s'il était juste de faire un crime de cette conduite à des hommes appelés de l'étranger alors qu'avant leur arrivée des égyptiens de race commettaient ces mêmes impiétés et avaient juré de les commettre d'autre part dans la suite Aménophis revint à la charge gagna une bataille et tout en massacrant les ennemis il les chassa jusqu'en Syrie ainsi pour tous les envahisseurs d'où qu'ils viennent l'Egypte est une proie facile ainsi ses conquérants d'alors informés qu'Aménophis était vivant n'ont ni fortifié les routes par où l'on vient d'Ethiopie ni préparé leurs forces le roi dit Manétos les poursuivit jusqu'en Syrie en les massacrant à travers le sable du désert or on sait que même sans combattre il est difficile à une armée de le traverser chapitre 30 donc d'après Manétos notre race n'est point originaire de l'Egypte et elle n'a point non plus été mélangée aux hommes de ce pays car beaucoup de lépreux et de malades moururent vraisemblablement dans les carrières où ils avaient longtemps séjourné et souffert beaucoup d'entre les combats qui suivirent la plupart dans le dernier et dans la fuite chapitre 31 il me reste à réfuter ces assertions sur Moïse les égyptiens qui considèrent ce personnage comme admirable et divin veulent en faire un des leurs par une calomnie invraisemblable ils disent qu'il appartenait au groupe des prêtres chassés chassés d'Héliopolis pour cause de lèpre or on voit dans les annales qu'il a vécu 518 ans plus tôt et qu'il conduisit nos pères de l'Egypte dans le pays que nous habitons aujourd'hui il n'était pas non plus affecté d'une maladie de ce genre comme ses propres paroles le prouvent en effet il défend aux lépreux de séjourner dans une ville et de résider dans un village ils doivent errer seuls les vêtements déchirés celui qui les a touchés ou a vécu sous leur toit est selon lui impur si même grâce aux soins apportés à la maladie le lépreux revient à la santé il lui prescrit de nombreuses purifications il faut laver ses souillures en se baignant dans des eaux de source et se raser complètement sa chevelure il lui ordonne aussi de faire des sacrifices nombreux et divers avant d'entrer dans la ville sainte et pourtant il lui était naturel au contraire s'il avait été victime de cette calamité qu'il usa de soins prévoyants et d'humanité envers ceux qui avaient eu le même malheur or non seulement il a ainsi légiféré sur les lépreux mais ceux même dans le corps portent la moindre mutilation n'ont point le droit d'être prêtre et si un accident de ce genre arrive à un prêtre même en exercice Moïse lui enlève cet honneur est-il probable ou qu'il est établi sans bon sens ou que des hommes rassemblés à la suite de semblables calamités et accepter des lois faites contre eux-mêmes à leur honte et à leur dépens mais de plus Manetos a transformé son nom de la manière la plus invraisemblable on l'appelle dit-il Osarsef ce mot n'a point de rapport avec celui qu'il remplace le vrai nom celui qui fut sauvé de l'eau car l'eau chez les égyptiens se dit Mou la preuve est assez claire je pense tant que Manetos suivait les antiques annales il ne s'écartait guère de la vérité mais lorsqu'il s'est tourné vers les légendes sans autorité il les a combinés sans vraisemblance ou il a cru des propos dictés par la haine chapitre 32 après lui je veux examiner Kérémone cet auteur également déclare qu'il écrit l'histoire d'Egypte et après avoir cité le même nom de roi que Manetos Aménophis et Ramsès son fils il raconte qu'Isis apparu à Aménophis dans son sommeil lui reprochant la destruction de son temple pendant la guerre le hiéro Gramat Frito-Botès dit que s'il purifiait l'Egypte des hommes atteints de souillure cette erreur cesserait le roi réunit 250 000 de ses hommes nuisibles et les chassa à leur tête étaient Moïse et Joseph également Hiérogramat leur nom égyptien était Tissithène pour Moïse et Pétessef pour Joseph ces exilés arrivèrent à Péluse et rencontrèrent 380 000 hommes abandonnés par Aménophis qui n'avaient point voulu les amener en Egypte ils conclurent avec eux un traité d'amitié et marchèrent sur l'Egypte Aménophis sans attendre leur attaque s'enfuit en Ethiopie laissant sa femme enceinte elle se cacha dans des cavernes et mit au monde un enfant du nom de Ramsès qui devenu homme chassa les judéens en Syrie au nombre d'environ 200 000 et reçut son père Aménophis revenu d'Ethiopie chapitre 33 voilà ce que raconte Kyrémone il résulte clairement je pense des récits précédents que l'un et l'autre ont menti car s'ils s'étaient appuyés sur quelques faits réels un pareil des accords serait impossible mais ceux qui composent des livres mensongers ne mettent point leur écrit d'accord les uns avec les autres ils façonnent les faits à leur fantaisie ainsi pour Manetos le désir qu'avait le roi de voir les dieux fut l'origine de l'expulsion des contaminés Kyrémone y substitue sa propre invention l'apparition d'Isis en songe pour celui-là c'est Aménophis qui dans sa prédiction conseilla au roi la purification pour celui-ci c'est Frito-Bottes voyez aussi combien se rapproche leur évaluation de cette multitude l'un parle de 80 000 hommes l'autre de 250 000 de plus Manetos jette d'abord les contaminés dans les carrières puis il leur donne avarice comme résidence les excite à la guerre comme les autres Égyptiens et c'est alors que selon lui ils appelaient à leur secours les Hiéros aux limites pour Kyrémone chassé d'Égypte ils trouvèrent auprès de Pélus 380 000 hommes abandonnés par Aménophis et avec eux revenant sur leur pas ils attaquèrent l'Égypte et Aménophis s'enfuit en Éthiopie mais le plus beau c'est qu'il ne dit ni qui étaient ni d'où venaient tant de milliers de soldats s'ils étaient Égyptiens ou à arriver du dehors il n'a pas même révélé pour quelle raison le roi n'avait pas voulu les amener en Égypte lui qui au sujet des lépreux a imaginé l'apparition d'Isis à Moïse Kyrémone a adjoint Joseph chassé avec lui croit-il dans le même temps alors qu'il mourut quatre générations avant Moïse ce qui fait à peu près 170 ans Ramsès fils d'Aménophis suivant Manetos est un jeune homme qui combat avec son père et partage son exil après la fuite en Éthiopie suivant la version de Kyrémone il naît dans une caverne après la mort de son père puis remporte une victoire sur les judéens et les chasse en Syrie au nombre d'environ 200 000 au légèreté il n'avait pas dit d'abord qui étaient les 380 000 hommes il ne dit pas non plus comment périr les 430 000 qui manquaient s'ils tombèrent dans le combat ou s'ils passèrent dans le camp de Ramsès mais voici le plus étonnant il est impossible d'apprendre de lui à qui il donne le nom de judéen et qui il désigne ainsi les 250 000 lépreux ou les 380 000 hommes de Pelluse mais ce serait sautise sans doute de réfuter plus longuement des auteurs qui se réfutent eux-mêmes d'être réfutés par d'autres serait moins extraordinaire chapitre 34 après eux je présenterai Lissimac qui a pris pour ses mensonges le même thème que les écrivains précités la fable des lépreux et des infirmes mais qui les surpasse par l'invraisemblance de ses inventions aussi est-il clair que son ouvrage est inspiré par une profonde haine d'après lui sous Bokoris roi d'Egypte le peuple judéen atteint de la lèpre de la gale et d'autres maladies se réfugia dans les temples et y mendiait sa vie comme un très grand nombre d'hommes étaient tombés malades il y eut une disette en Egypte Bokoris roi d'Egypte envoya consulter l'oracle d'Amon au sujet de la disette le dieu ordonna de purger les temples des hommes impurs et impies en les chassant de là dans des lieux déserts de noyer les galeux et les lépreux car selon lui le soleil était irrité de leur existence et de purifier les temples ainsi la terre porterait des fruits Bokoris informé de l'oracle appela près de lui les prêtres et les serviteurs de l'autel leur ordonna de faire un recensement des impurs et de les livrer aux soldats pour qu'ils les emmenacent dans le désert et de lier les lépreux entre les feuilles de plomb pour les jeter à la mer les lépreux et les galeux noyés ont réuni les autres et ont les transporta dans des lieux déserts pour qu'ils périssent ceux-ci s'assemblèrent délibérèrent sur leur situation la nuit venue ils allumèrent du feu et des torches montèrent la garde et la nuit suivante après un jeûne ils prièrent les dieux pour leur salut le lendemain un certain Moïse leur conseilla de suivre résolument une seule route jusqu'à ce qu'ils parvins à des lieux habités et leur prescrivit de n'avoir de bienveillance pour aucun homme ni de jamais conseiller le meilleur parti mais le pire et de renverser les temples et les hôtels des dieux qu'ils rencontreraient les autres y consentirent et mirent à exécution leur décision ils traversèrent le désert et après bien des tourments arrivèrent dans la région habitée puis outrageant les hommes pillant et brûlant les temples ils vinrent dans le pays appelé aujourd'hui Judée ils bâtirent une ville et s'y fixèrent cette ville fut nommée Hierosila qui veut dire sacrilège à cause de leur disposition d'esprit plus tard devenus maîtres du pays avec le temps ils changèrent cette appellation pour éviter la honte et donnèrent à la ville le nom de Hierosolima et à eux-mêmes celui de Hierosolimite chapitre 35 L'Isimac n'a donc même pas trouvé moyen de nommer le même roi que les précédents mais il a imaginé un nom plus nouveau et laissant de côté le songe et le prophète égyptien il s'en est allé chez Amon pour en rapporter un oracle sur les galeux et les lépreux en disant qu'une foule de judéens étaient réunis dans le temple a-t-il voulu donner ce nom aux lépreux ou seulement à ceux des judéens qui avaient été frappés de ces maladies car il dit le peuple judéen quel peuple étranger ou indigène pourquoi si ces hommes sont égyptiens les appelez-vous judéens s'ils étaient étrangers pourquoi ne dites-vous pas leur origine et comment si le roi en a noyé beaucoup dans la mer et chassé le reste dans des lieux désert en a-t-il survécu un si grand nombre ou de quelle manière ont-ils traversé le désert conquis le pays que nous habitons aujourd'hui fondé une ville et bâti un temple célèbre dans l'univers il fallait aussi ne pas se contenter de dire le nom du législateur mais encore nous informer de sa race et de sa famille et pourquoi se serait-il avisé d'établir pour eux de semblables lois sur les dieux et sur les offenses affaires aux hommes pendant le voyage égyptiens ils n'eussent point changé si facilement les coutumes de leur patrie s'ils venaient d'ailleurs ils avaient de toute façon des lois conservées par une longue habitude s'ils avaient juré contre ceux qui les chassèrent une éternelle hostilité souhaitaient un récit vraisemblable mais qu'ils aient engagé contre toute l'humanité une guerre implacable eux qui avaient besoin du secours de tout le monde vu leur état misérable qu'il dépeint lui-même cela dénote une très grande folie non de leur part mais de la part de l'historien menteur il a encore osé dire qu'ils ont dénommé leur ville en souvenir du pillage des temples et ont changé son nom par la suite il est clair que ce nom attirait la honte et la haine sur leurs descendants et eux les fondateurs de la ville auraient pensé se faire honneur en la nommant ainsi et le digne homme dans l'ivresse de l'injure n'a pas compris que le pillage des temples n'est pas désigné par le même mot chez les judéens et chez les grecs que pourrait-on ajouter contre un menteur si impudent mais comme ce livre est déjà d'une étendue convenable je vais en commencer un second où j'essayerai de présenter le reste des observations relatives à mon sujet fin du livre 1